C'est un bilan plutôt intéressant puisqu'on était venu avec pas mal de jeunes et quelques titulaires qui revenaient aussi après pas mal de blessures. On avait un groupe de 22 filles, donc c'était beaucoup de juniors et de U23. On a eu pas mal de matchs intéressants, des défaites aussi par manque d'expérience. Ça faisait partie du jeu de l'apprentissage avec un tournoi d'un très bon niveau puisqu'on retrouve le Canada avec beaucoup de médaillés, la Bulgarie et leurs médaillés, l'Allemagne qui est venue avec 26 athlètes aussi avec pas mal de médaillés U23 et seniors. Donc c'était plutôt très enrichissant pour nous. Après, c'était aussi notre première étape de sélection pour les championnats d'Europe chez les seniors. Donc c'était aussi l'occasion de voir quelques confrontations entre Françaises qui ont tenu tout leur suspense et la beauté de notre sport. Donc voilà, on a pu voir à 50 kilos Emma et Julie s'affronter sur une finale 3-5 plutôt disputée entre les deux. Et du coup, avec une première, on dira un premier tournoi avec quelques points d'avance pour Julie en attendant d'aller en Croatie. Et puis là, on vient de finir le match avec Pauline et Koumba, avec la victoire de Koumba sur un match aussi très accroché. Mais c'est aussi la chance d'avoir des athlètes médaillés européennes ou mondiales dans les mêmes catégories. Ce qui est plutôt de bonne augure et qui est aussi rassurant sur le côté de voir l'état de forme quand on voit sur la compétition d'une Pauline ou d'une Koumba qui reviennent sur leur premier événement de sélection en très bonne forme avec des victoires sur des médaillés mondiales. Donc c'est très intéressant pour la suite. Donc maintenant, on va enchaîner avec un stage à l'INSEP la semaine prochaine avec un coup-ci pays où on aura une trentaine d'étrangères à l'INSEP pendant une semaine. Et puis derrière, on soignera les petits bobos aussi pour aller derrière en Croatie dans 15 jours. Et puis peut-être normalement, on devrait finir avec l'Egypte à la fin du mois. Donc pas mal de bonnes choses intéressantes et des enseignements pour tout le monde puisque les juniors, il y en a pu tester pas mal de juniors et de U23. Donc ça rentre aussi dans le cadre de leur préparation pour les championnats d'Europe U23 qui auront lieu au mois de mars. Donc du coup, c'est l'occasion, ça fait plaisir de voir une équipe de France avec autant d'athlètes, autant de concurrence dans les différentes catégories de poids que ce soit chez les juniors comme les seniors et les U23. Et c'est intéressant d'être bonne augure pour la suite. Merci. Merci.